Là, les images qui nous arrivent, on ne peut pas tout vérifier. On n'a pas le temps, ça demande un énorme travail d'enquête, je vais y revenir, mais on peut tirer les leçons du passé, qu'à chaque guerre, j'insiste, à chaque guerre, et je mets au défi n'importe quel journaliste des médias mainstream d'accepter un débat public sur cette question, à chaque guerre, on nous a menti, on nous a sorti des images qui étaient fausses, et on a utilisé l'émotion pour nous emmener dans une guerre qui, en réalité, fait beaucoup plus de victimes, beaucoup plus de souffrances, et qui aggrave les problèmes, alors qu'il faut toujours essayer de négocier. En réalité, la leçon qu'on peut tirer de cette chose-ci, pardon, c'est qu'une image peut tromper, de diverses manières, enfin pas l'image elle-même, mais la manière justement dont on la présente, dont on la commande, ce qu'on lui fait dire. Une image peut, tout simplement, avoir été prise ailleurs que là où on nous dit. Elle peut aussi avoir été prise à un autre moment, avant, dans une période calme. Elle peut montrer, en réalité, des agresseurs et des victimes en agressant. Ceux qu'on présente comme les agresseurs peuvent être les victimes, et inversement. On peut aussi couper, et ne pas montrer ce qui s'est passé juste avant, dans les images, ou juste après, qui donnerait une autre vision, et un autre contexte. On peut, tout simplement, truquer des images avec Photoshop, et, en réalité, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça, et, maintenant, avec Facebook et Twitter, c'est encore plus développé, et on a de faux comptes, des pseudos, des gens qui n'existent pas, qui diffusent des fausses images, et, s'ils se font prendre, c'est pas grave, de toute façon, le compte disparaît, il réapparaît sous un autre nom, et on a provoqué une émotion, et c'est ça qu'on veut faire, en fait, on ne cherche pas du tout la vérité, on veut persuader l'opinion que telle guerre, tel coup d'État est juste. Dans le cas du Venezuela, par exemple, on a vu des exemples sur Facebook, sur Twitter, c'est vraiment des guerres de nouvelle génération, ça, des gens qui disent, regardez, ils montrent une photo sur une autoroute, avec une grande bretelle, et vous voyez, effectivement, des dizaines de milliers de manifestants qui occupent toute l'autoroute. Ah oui, vraiment, il y a beaucoup de gens contre Chavez. Mais, en réalité, quand on va vérifier, ben non, c'est une procession religieuse, et ce n'est pas du tout à cette époque-là. Donc, vous voyez, on peut faire dire à une image beaucoup de choses, et la vérifier est vraiment très, très important. On va en venir maintenant à des images sur l'Ukraine, des images toutes récentes, et je vous invite à réfléchir ensemble là-dessus. Ici, on nous montre, le 24 février, le président ukrainien au combat sur la ligne de front, et vous voyez Jelensky bien costumé, et cette madame Émilie Schrader insiste sur, voilà, le président, il est en ligne de front pour combattre, c'est un juif, c'est un président juif, il est en ligne de front, et voilà, un vrai leader. Bien. Sauf que les mêmes images sont parues le 4 septembre 2021, et vous voyez, c'est un journal allemand très respectable, et pas du tout révolutionnaire, Die Welt, qui publie exactement les mêmes images. Donc, on reprend des images d'un autre moment. C'est pas très grave, vous allez me dire, c'est juste un peu pour la gloriol, pour mettre le président en valeur, mais c'est quand même important, et il faut savoir qu'on a aussi carrément des images de films, et de jeux vidéo, qui sont utilisées pour manipuler les émotions. On a eu ici cette photo qui était censée montrer un soldat ukrainien qui quittait sa chère épouse, ou sa fiancée, et un moment d'émotion avant de partir au combat, et peut-être de se faire tuer, sauf qu'en réalité, il s'agit d'un film de fiction, et que ça a été tourné il y a longtemps. On a aussi montré cette petite fille qui pleure sur le cadavre de sa maman, tuée par les méchants russes, sauf que c'est un film de fiction qui date de 2010, comme vous le voyez dans les indications en dessous de l'image. On a aussi eu sur les réseaux sociaux un journaliste qui est mort deux fois. CNN Ukraine, ou des gens qui se font passer pour eux, je ne sais pas, indique « Nous avons le regret de vous annoncer le premier décès américain dans la crise de l'Ukraine, et nos pensées et nos prières vont à la famille de l'activiste Bernie Gorse, qui vient de passer en ayant sauté sur une mine installée par des séparatistes soutenus par la Russie. » Voilà donc cette personne avec son nom, sa photo, sauf que sur CNN Afghanistan, il est mort il y a déjà longtemps, torturé par les talibans. Donc, est-ce qu'il est décédé ? Est-ce que c'est totalement fictif ? Est-ce que ça vient de CNN ? En tout cas, on doit vérifier. On a aussi des images qui sont utilisées pour montrer les combats, il y en a beaucoup. Celle-ci, un ami turc m'a dit, ce n'est pas du tout des chars russes en Ukraine, c'est la répression d'Erdogan contre les Kurdes au Kurdistan en 2015, et là, les États-Unis et l'Europe n'ont pas bougé. Erdogan, ça c'est un bon, on l'encourage. On a cette image-ci, également, avec une auto écrasée par un char, et voilà, on nous dit « Un homme échappe miraculeusement à un char russe ». Ailleurs, la photo est montrée sans dire que l'homme a survécu. C'est effectivement très impressionnant. Après, j'ai vu une autre photo où on voit l'homme qui semble sortir de la voiture, j'espère que c'est vrai, oui, mais il y a deux questions qui se posent. La première, est-ce que ça a été fait délibérément que le char passe au-dessus de cette voiture ? Les images vidéo que j'ai vues et que nous allons monter dans la version qui sera sur YouTube ce soir pour réparer mon oubli, dans les images, on a plutôt la nette impression que le char qui vient latéralement a fait un grand dérapage, a perdu le contrôle et que c'est un accident. Je n'en suis pas sûr, mais c'est quand même l'impression dominante. La deuxième question qui se pose, et vous avez beaucoup d'infos contradictoires qui circulent sur les réseaux en ce moment, est-ce que c'est un char russe ou un char ukrainien ? Les autres images dans le contexte montrent des automobiles qui circulent avant et après et qui n'ont pas l'air d'avoir peur du char en question. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Alors, on a une image des vidéos qui ont beaucoup circulé ces derniers jours à propos de l'île aux serpents. Vous savez, on nous a raconté que des soldats et des gardes ukrainiens sur une île pas loin de la Crimée avaient subi un ultimatum de la marine russe en disant « rendez-vous sinon on va tirer », qu'ils leur avaient courageusement répondu « fuck you » et qu'on a insisté, j'ai une série de vidéos aussi là-dessus qui sont sur le net, vous pouvez en trouver, qu'ils sont tous morts et que ça prouve le courage de la résistance, etc. Mais on trouve d'autres versions. On trouve d'une part les responsables ukrainiens de l'organisme auquel ils appartiennent qui disent « on est à leur recherche et on espère qu'ils sont vivants ». Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a la version russe qui a été diffusée dans un reportage de Rochiatoudé où on voit des soldats russes faits prisonniers qui reçoivent des bouteilles d'eau, qui reçoivent une assistance médicale s'ils ont besoin et qui vont être rapatriés et remis à l'Ukraine. Dans l'article de Rochiatoudé, qui a donc été censuré, qui n'est plus accessible, et on va en parler dans deux minutes, il y a une présentation que je trouve plus honnête que ce que j'ai trouvé dans nos médias. Bon, si je dis ça, on va peut-être se faire aussi interdire par Mme von der Leyen bientôt, mais la vérité a ses droits. Et la présentation sur RT disait, donnait donc la version russe, donnait aussi la version ukrainienne en disant que c'était faux, que les gens étaient morts, et laissait la question ouverte. Donc, on n'est pas du tout dans… Cette discussion-là, elle est importante. Dimanche, là, il faisait beau, donc sur la terrasse, on avait invité quelques amis du quartier, et on avait promis qu'on n'avait pas trop parlé de politique, parce que, voilà, on voulait juste un peu profiter, mais forcément, on m'a interrogé, on m'a posé des questions, et j'ai dit, mais quelles informations vous avez ? Qu'est-ce que vous croyez ? Quelles sont vos sources ? Et ils ont tous dit, mais regarde un peu ces pauvres soldats-là, qui ont courageusement dit qu'ils ne voulaient pas se soumettre, et qui ont été massacrés à l'île aux serpents. Ça, c'était la chose qui avait beaucoup impressionné tout le monde. J'ai dit, moi, je n'avais pas encore vu cette vidéo, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes sûrs ? Vous avez vérifié ? Est-ce que vous avez entendu l'autre point de vue ? Est-ce que vous avez eu les deux sons de cloche là-dessus ? Et puis, on a continué la discussion, et en fait, on a vu qu'on doit se méfier de ce genre d'informations, et je crois que la chose à dire par rapport à ce genre d'informations, c'est, je ne sais pas. Tout simplement, la question reste ouverte. Ne pas se laisser emporter entièrement par l'émotion, je ne dis pas qu'il ne faut pas être ému par les images et par les souffrances, je l'ai dit au début, mais on doit réfléchir. Et donc, le problème, c'est que des informations comme ça, il y en a plein, et que si une est démentie, ça ne fait pas poser des questions, parce qu'en face, on vous dit, oui, mais de toute façon, celle-là, peut-être c'est faux, mais tout le reste est vrai, et donc on continue à empêcher les gens de réfléchir. Et d'ailleurs, sur Internet, j'ai trouvé une réaction typique de ce genre-là. Ici, M. Rex Mundy dit en anglais « Se tromper sur les 13 morts de l'île aux serpents, c'est une goutte d'eau dans la mer comparée à ce qu'il se passe sur l'entièreté de l'invasion. » Vous voyez, ça, c'est une réponse de mauvaise foi, parce qu'on doit commencer par vérifier une série de faits, le plus possible de faits, et à ce moment-là, on pourra savoir ce qui s'est passé. Donc, le problème, c'est qu'on est influencé par une masse d'informations, et voilà, c'est ça qu'on doit dire absolument sur cette vérification. Je sais que je ne sais pas, c'est, à mon avis, le début de la sagesse. Parce qu'évidemment, on n'a pas les moyens, individuellement, et même pour un petit groupe comme Investigue Action, de vérifier toutes les images qui circulent, et il y en a de plus en plus. Donc, on ne peut pas se faire son opinion seulement là-dessus. On doit avoir un guide, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, c'est ce qui est dans les livres, « Les cinq principes de la propagande de guerre », c'est-à-dire rechercher les intérêts économiques cachés, et ça, on peut le faire, parce que ça, même avant la guerre, on peut savoir quels sont les intérêts qui s'affrontent, que cherchent les uns et les autres. L'histoire occultée, on peut savoir qu'est-ce que les puissances coloniales, les États-Unis, etc., ont fait dans telle ou telle région, pour exacerber les conflits et pour préparer des prétextes d'intervention, pardon. Donc, sur ces deux points-là de la propagande de guerre, les intérêts et l'histoire, on peut se former, on peut se préparer, on a les moyens d'y voir clair. Sur les trois autres principes de la propagande de guerre, ça peut prendre plus de temps, mais il faut faire attention sur le bas des expériences du passé, sur le bas du fait qu'ils nous ont menti dans toutes les guerres, sur ces points-là. Le troisième principe étant diaboliser l'adversaire, le présenter comme un monstre qui commet des atrocités. Et là, si on n'en a pas, on va chercher des images et on les interprète de cette manière. Le quatrième, c'est d'inverser l'agresseur et l'agressé. J'en ai parlé dans la précédente émission que je vous demande de voir sur l'Ukraine, dans Michel Midi. Les États-Unis ont provoqué la Russie par son encerclement militaire, par le fait de mettre des armes, y compris nucléaires, aux portes de Moscou. C'est quelque chose que jamais les États-Unis n'accepteraient qu'on leur fasse, mais pour les Russes, c'est bon. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est de monopoliser le débat, d'empêcher les gens d'écouter les deux points de vue, de se faire leur opinion. Et donc, avec ces principes-là, on peut avoir une bonne méthode d'autodéfense pour se protéger de la désinformation et de la manipulation. On a eu beaucoup d'images qui ont circulé avec cette personne, le visage couvert de sang, et c'est à la une de tous les journaux dans tous les pays pour dire, voilà, le sang sur les mains de Poutine. J'ai reçu sur cette image des remarques en sens contradictoire, certains disant qu'on a l'impression que le sang est étalé, qu'on en a mis partout, que dans une interview télévisée, le lendemain, il ne semblait avoir aucune cicatrice et que ça n'avait pas laissé de traces. On a aussi vu beaucoup circuler l'idée que ça aurait été plutôt dans une explosion de gaz en 2018 dans une ville russe et que le bâtiment n'aurait rien à voir et que ce serait un montage. Ce n'est pas possible actuellement de le dire, ce genre de choses arrive, ce genre de choses s'est déjà produit dans le passé, des images manipulées, et donc c'est un appel quelque part pour nous aider à InvestigueAction, pour renforcer le travail d'investigation, de vérification, parce que ça prend du temps évidemment d'aller vérifier les uns et les autres, de se mettre en rapport avec des gens qui font sur Internet ou par des canaux plus académiques des recherches sur les médias mensonges et la désinformation, ça existe, donc c'est un appel, écrivez-nous à l'adresse michel-midis-at-investigation.net pour nous donner des coups de main, c'est vraiment bienvenu. Et je voudrais qu'on réfléchisse aussi au-delà de ça, aux informations que l'on nous cache et aux gens auxquels on ne donne absolument pas la parole. Je vais vous passer une toute petite vidéo d'une très courageuse représentante parlementaire aux États-Unis, Tulsi Gabart, qui vient de publier des choses, de dire des choses extrêmement importantes et on ne va absolument pas voir chez nous qu'en réalité elle met par terre le régime des États-Unis dans cette guerre. C'est en anglais, mais c'est très simple. On fera un résumé après et c'est très très court, donc je vous laisse avec cette vidéo. Well, first of all, Biden, President Biden could end this crisis and prevent a war with Russia by doing something very simple, guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO, that would put US and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests. The reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So the question is, why doesn't President Biden and NATO leaders actually just say that and guarantee it? Which begs the question of why are we in this position then if the answer to this and preventing this war from happening is very clear as day and really it just points to one conclusion that I can see, which is... Well, in summary, she said, it will be a moment that the United States have provoked the Russia. They had a very simple solution to say that Ukraine would never be in the NATO, which, of course, will not be able to do it. and in fact, they did not want to do it because they wanted that Russia to invade Ukraine and they had to need it. And in addition, they are saying that the warrants of arms, the military military and industry have a great interest there-dedans and they have a great interest. So I think that we will absolutely not see it at the time at the time. We filter the information, there is clearly a filtrage of information and of the same, we have had a few years during the coup of the state organized by the United States in Kiev, in Ukraine, we have had this film very courageous Ukraine, the masks of the revolution of Paul Moreira which showed that the revolution had been organized with groups nazis by the United States who supported neige, on a parlé dans l'émission précédente et Paul Moreira il a été harcelé, diabolisé, personne ne répondait sur les faits de son reportage, de son documentaire mais on l'a vraiment diabolisé et dégoûté, c'est une vraie chasse aux sorcières et pourtant ce qu'il disait était vrai et aujourd'hui on a les gouvernements des Etats-Unis qui financent officiellement le groupe le bataillon Azov, un groupe nazi ouvertement nazi le gouvernement canadien a refusé de les financer mais le gouvernement des Etats-Unis les finance et on n'en parle absolument pas et donc on a sur tout ça une sélection de l'information et quand vous voulez rechercher les choses qui vont à contre-courant ben Google vous en empêche regardez ici j'ai fait une petite recherche Russia c'est avant la suppression de Russia Today c'était hier Russia Today interview spécialiste missile tombé à Kiev et ukrainien la femme blessée dont j'ai parlé il y a des gens qui ont fait circuler que en réalité le missile ne serait pas russe mais ukrainien je n'en sais rien et on ne peut pas le savoir maintenant il y a eu une interview d'un spécialiste qui estimait et donnait des arguments que c'était un missile tombé qui était ukrainien quand vous voulez vous informer sur ça et que vous faites une recherche très précise Russia Today interview vous écrivez ce que vous cherchez qu'est-ce que Google vous offre le Figaro le Figaro TV5MONDE France 24 et ça continue comme ça pendant des pages et des pages mais ils vous refusent le lien avec Russia Today pour aller vérifier donc on est dans la sélection des informations alors pourtant qu'on devrait aller vérifier les autres points de vue et l'ensemble je viens de recevoir à l'instant sur mon téléphone un extrait du livre pardon de Jacques Attali publié en 2016 où il se vante d'avoir annoncé ce qui se passe et c'est pas un personnage que j'adore Jacques Attali mais il faut écouter tout le monde et dans son livre il écrit ceci les Etats-Unis et l'Europe pourraient augmenter leur soutien à l'Ukraine en armant le pays avant de songer à l'intégrer au sein de l'OTAN ce que la Russie considérerait comme un casus belli Moscou lancerait alors une attaque préemptive contre les Etats-Unis c'est exactement ce qui est arrivé donc on va se demander si l'OTAN a lu Attali et s'en a inspiré pour son scénario donc on a vraiment une démonstration qu'on doit chercher les infos ailleurs qu'on doit vérifier qu'on doit échapper à ce qui est à mon avis la règle du journalisme mainstream aujourd'hui en France en Belgique en Occident en général cette règle elle est très simple ce que les Etats-Unis font c'est bien de temps en temps il y a des petites erreurs mais ce que les Etats-Unis font c'est bien il y a des petites erreurs Merci.